Musique Il est temps d'ouvrir maintenant notre rubrique recettes du jour. Comme chaque semaine, on vous fait découvrir la gastronomie de notre région. Et cette semaine, nous allons à la rencontre d'un chocolatier. Il utilise de très bonnes matières premières pour créer ses pépites de Saint-Jean-de-Veda. C'est comme ça qu'ils les appellent des pépites de chocolat couleur or et argent. Découverte de notre gourmand du jour et de tous les jours, Frédéric Sillère. On peut les mets noirs, corsés, au lait, noisettes et amandes ou tout blanc. Le chocolat reste le premier au classement des douceurs préférées des Français. 74% d'entre eux disent en consommer car il serait bon pour le moral et donnerait de l'énergie. Qu'il soit proposé à la vente en tablette ou à la pièce, Le chocolat se décline en de multiples recettes, alimentant toujours l'imagination de nos chocolatiers. C'est le cas de Bernard Manguin. Sa distinction, la création de ses pépites de chocolat, une recette originale élaborée dans son atelier à Saint-Jean-de-Veda, fief de sa chocolaterie du blason. Ce sont des amandes et des noisettes caramélisées et enrobées de chocolat. Alors je fais deux variétés, les chocolats noirs et les chocolats au lait. Et je voulais donner l'aspect de petits cailloux dorés ou cuivrés à l'image de petites pépites en fin de compte puisque c'est comme ça que nous les avons appelées, les pépites de Saint-Jean-de-Veda puisque nous sommes à Saint-Jean. Pour la qualité de ces pépites, Bernard surveille de près la provenance des matières premières. La sélection d'un produit, pour obtenir une pépite de Saint-Jean-de-Veda de qualité, il faut impérativement un fruit sec de qualité qui a été ramassé à bonne maturité, séché dans de bonnes conditions et torréfié correctement. La cuve est en cuivre qui va permettre une très bonne répartition de la chaleur au moment où on va caraméliser l'amande et la noisette. Deuxième étape qui va se réaliser dans la même machine, mais cette fois-ci sans le côté chaleur pour le caramel, mais plutôt le côté un petit peu fraîcheur pour le chocolat. Au bout d'un moment, il y a une certaine quantité et on est obligé de s'arrêter, laisser refroidir et on recommence l'opération tout au long de la journée, comme ça. Et c'est à ce moment-là que la magie opère. Bernard remplira en moyenne 3 à 4 fois la louche pour la déverser délicatement sur les pépites. Avec le temps, celles-ci se retrouveront progressivement recouvertes de chocolat. Au chocolat noir compté 2 heures et pour celles au lait, 4 heures environ, afin d'obtenir un enrobage parfait. La touche finale, la coloration. Elle s'effectue avec des poudres alimentaires. Pour distinguer les parfums, Bernard utilise deux coloris. La couleur rouille pour les pépitos noirs et la couleur or pour les pépites au lait. Qualité se marie très bien avec imagination. Cette matière noble découverte par les mayas se prête aisément à la créativité. Un plaisir qu'apprécient les chocolatiers comme Bernard. C'est important et puis c'est là où on va avoir beaucoup de plaisir dans son travail. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir laisser parler son imagination et créer toutes sortes de pièces. Tout ce que l'on peut imaginer, de toute façon au chocolat on peut le réaliser. Donc il n'y a pas de limite. Et donc à partir de là, on va pouvoir laisser aller son imagination et créer toutes sortes de pièces. Bernard Manguin compte bien continuer à exploiter toutes les saveurs du chocolat et les décliner en de multiples variétés. Son challenge, arriver à trouver une meilleure recette que ses pépites, aujourd'hui devenu une référence pour le palais des gourmands. Nous allons évoquer maintenant l'histoire du château qui est un autre fleuron de ce village de Lédenon. De quand date-t-il justement ce château ? Oui. Alors c'est vrai que ce château, on l'appelle ici le Castellas. C'est un des lieux emblématiques du village. C'est le lieu que l'on voit quand on arrive, quand on débouche par la route. Alors il date du XIIIe siècle. C'est un château de garnison qui a souffert des intempéries, qui a souffert aussi des hommes. C'est un château qui a été reconstruit. Il y a plusieurs époques qui se chevauchent. On a de la Renaissance aussi. Aujourd'hui, il est privé. On a la chance d'avoir un propriétaire qui nous permet de l'ouvrir, soit pour les journées du patrimoine, soit pour des concerts l'été. Cette année, on a eu un festival régional des troubadours chantent l'art roman. Et on a eu la chance d'avoir, dans la grande salle du château, un concert vocal. Il est fermé le reste du temps. Pour le propriétaire, il n'y a pas de visite en fait. Non, on ne peut pas le visiter si ce n'est pour ces journées exceptionnelles une fois par an. On peut juste aller aux abords du château pour le voir de plus près. C'est ouvert au public quand même ? Alors, les abords sont ouverts, même si les abords sont privés. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention. Le château, on ne peut pas rentrer, mais autour, il y a des ruines et il peut y avoir des endroits un peu plus délicats à passer que d'autres. Et le propriétaire est originaire de l'Edenon ? Non, le propriétaire n'est pas originaire de l'Edenon, il est originaire du Gard. Quels sont les autres atouts de ce village, en dehors de ce qu'on vient d'évoquer ? Alors, les autres atouts de ce village, c'est surtout, puisqu'on est proche de Nîmes, c'est la proximité de la ville et en même temps un lieu où on peut, quand on aime la nature, quand on aime les promenades, où on peut se retrouver isolé dans la Garigue. Alors ça, c'est vrai que c'est le cas de tous les villages de Garigue. Et en même temps, on a, c'est vrai, un circuit qui permet d'allier les sports automobiles et en même temps, pour les gens qui en ont envie, en même temps, des balades, des randonnées nature. Merci beaucoup, justement, c'est la prochaine étape de Territoire. Nous allons direction le circuit de l'Edenon, cette fois-ci. C'est une histoire familiale que nous allons maintenant vous conter avec la famille Bondurant. C'est tout d'abord le projet fou d'un homme passionné, Jean-Claude. En 1970, il veut créer une piste pédagogique d'apprentissage de la conduite. C'est une bien plus grande aventure qui l'attend. On nous va aussi en compagnie de Marie Bondurant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fille des créateurs de ce circuit qui existe depuis les années 70. Alors, vous allez nous parler un petit peu, justement, de l'histoire de ce circuit et comment il a été créé par vos parents. Alors, le circuit de l'Edenon a été créé dans les années 70 par M. Bondurant et Mme Bondurant. Au départ, c'était un projet qui relevait un peu de la folie parce qu'ils pensaient qu'il y aurait des investisseurs et en fait, ils se sont retrouvés tout seuls à construire la piste, les bâtiments. Et en fait, ça a pris une tournure toute autre. C'est devenu un circuit officiel de compétition. Et maintenant, en 40 ans, il a pris vraiment un essor particulier dans les années 2000 et maintenant, c'est un circuit... Qui compte, en fait, pour les compétitions. Quelles compétitions, justement, on peut voir ici ? Alors, on peut voir toutes les compétitions, tous les championnats de France. Donc, tout ce qui va jusqu'avant la Formule 1 et avant le GP en moto. C'est parti ! Alors, par rapport à la technicité de ce circuit, on peut parler peut-être de sa structure, de sa longueur. Le circuit mesure 3,2 km. Sa particularité, c'est de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est ce qui fait sa technicité parce que, du coup, les virages se retrouvent en dévers. Puisqu'il a été prévu dans l'autre sens. Il est très technique, très ballonné. Il y a des descentes, des montées, des virages à l'aveugle. Donc, voilà, ce qui fait toute la particularité de les deux noms. Alors, pour vos parents qui ont construit ce circuit, pouvoir reprendre l'entreprise avec vos frères, c'est ça ? C'est une aventure vraiment humaine et familiale ? C'est vraiment ça. C'est une aventure, c'est toute une vie, en fait. On se lève circuit, on vit circuit, on mange circuit. C'est tous les jours, toute l'année, 365 jours par an. Maintenant, c'est devenu, même au niveau européen, les gens veulent rouler à les deux noms. Justement, à cause de ces particularités, ils veulent venir découvrir ce que c'est les deux noms pour pouvoir aller rouler ailleurs aussi. Je disais sur votre site qu'il y a 38 changements de vitesse quand on revient sur le circuit. C'est ça, on le change 38 fois ? 38 fois de vitesse, oui. C'est quand même assez compliqué. C'est compliqué, il faut de l'entraînement, mais après, c'est ce qu'on dit. Quand on sait rouler à les deux noms, on sait rouler partout. On nous voici avec le fondateur, le créateur du circuit, Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous avez eu envie de créer ce circuit au tout début ? Pour le début, c'était un amusement. Je pensais qu'on allait s'amuser dans la région entre Nîmes et Avignon et qu'on allait pouvoir faire des courses entre nous pour s'amuser comme ça. Vous étiez passionné de voitures ? Oui, j'ai toujours aimé, beaucoup aimé la mécanique. Merci. 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 Vos enfants nous ont dit, quand on sait conduire ici, on peut conduire partout. C'est ce que disent les pilotes, surtout les pilotes. Donc c'est bien, finalement c'est éducatif. C'est très bien, oui c'est très bien, mais je pense qu'ils vont développer ce côté éducatif quand même. Merci. Merci. Merci.